Prêt à ouvrir le capot ? Ma clé douce pour les tutos ? Et pour les pièces, le bon réflexe, c'est l'application Mister Auto. Pratique, rapide et des meilleurs prix que sur le site. Pour cette opération, munis-toi du filtre à air que tu peux retrouver dans la description de la vidéo. Coupe le contact de ton véhicule. Serre le frein à main. Tire la manette d'ouverture du capot. Et ouvre le capot. Tu pourras ainsi visualiser facilement la boîte à air pour changer le filtre. A l'aide d'un tournevis plat, dévisse le collier de serrage du conduit d'admission d'air. Puis retire le conduit. Débranche la connectique du débitmètre d'air. A l'aide d'un tournevis Torx 25, retire les trois vis de fixation du flasque de filtre à air. N'essaie pas de les extraire. Elles sont faites pour rester dans leur logement. Retire le couvercle. Puis retire le filtre. Avant de remettre en place le nouveau filtre, il est important de bien nettoyer les feuilles et impuretés restées dans le compartiment du filtre. Bon, les gars, si on peut vous proposer cette vidéo et vous permettre d'économiser de l'argent, c'est aussi grâce à notre partenaire, Mister Auto. Alors si vous aussi voulez nous soutenir pour acheter les pièces de cette opération, pensez à aller sur leur site. Allez, on y retourne. Munis-toi du nouveau filtre et compare-le avec l'ancien afin de t'assurer qu'ils sont bien identiques. Pose le nouveau filtre. Assure-toi que la collerette caoutchouteuse est placée correctement dans son emplacement. Cela te permettra de remettre facilement le flasque. Repose le couvercle en prenant garde à bien mettre les ergots dans leurs emplacements. Revisse les trois vis de fixation du flasque. Rebranche le débitmètre d'air. Remets en place le conduit d'admission d'air. Revisse le collier de serrage du conduit d'air sur la boîte à air. Opération terminée. Salut, c'était Aude Maclet 12. Bon, vous êtes seulement 6,5%. Non, plus sérieusement, on a besoin de toi pour faire rayonner la chaîne. Il suffit simplement que tu mettes un like et que tu laisses un commentaire. Et surtout, s'il te plaît, tu t'abonnes. Tu ne peux pas t'imaginer comme ça va nous aider. Ça va nous permettre de produire encore plus de tutoriels et d'aider plus de monde. Allez, bisous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada